Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser ! On se retrouve avec la compagnie des cygnes juste après avoir accepté une mission fort rémunératrice mais potentiellement fort violente et du coup il fallait qu'on aille par là-bas et par là-bas donc le plan ça va être d'essayer de s'arrêter à l'eau de fesses faire un petit peu de plein de réparations peut-être de munitions aussi parce qu'on va probablement en avoir besoin un peu de nourriture peut-être et puis et puis et bien essayer de voir ce qu'on peut faire est-ce qu'on pourrait pas acheter de la bouffe à un prix intéressant ici même le poisson est hors de prix donc on avait personne de nouveau un avait perdu un peu tous ceux qui qui avaient essayé de nous rejoindre sauf il est qui résiste bon on a de quoi défoncer les boucliers on a monkey qui est son magnifique casque rouge à sortir la bannière on n'est pas si mal on avait soigné nos blessures comme on pouvait au temple donc on va y aller on va se reposer un peu sur le chemin récupérer de nos blessures ou voir ce qu'on trouve en tout cas espérant qu'on tombera pas sur une armée de morts vivants dans le coin un et deux jours pour nos blessures donc ça reste ça reste jouable d'accord on a des brigands ici qui nous sautent dessus beaucoup de riders un marksman et quelques poachers et bon on va les choper hop là ça nous fera un petit peu d' xp en espérant qu'on prenne pas trop cher alors à quoi ressemble le terrain ok c'est du grand classique donc il reste à une distance prudente ils ont deux archers on a des bons boucliers normalement pour pour se protéger ok c'est pas si mal ici pareil on va attendre de voir s'il décide d'avancer ok lui décide de faire un grand tour pourquoi pas 57% on va essayer de défoncer celui-là pas mal ça un très beau tir de notre côté on va faire des petits murs de boucliers pour se protéger de ces enfoirés d'archers ici on peut peut-être faire des tirs très intéressants 53% de chance dommage on aurait presque pu se le faire bah là on va attendre par contre ici on va faire un mur de pique au cas où même si je pense que ça sera pas ouf ici on va attendre des fois dans le coin ça avance mais j'y crois pas trop non plus hop bah là on attend alors lui il décide de rester dans le coin pourquoi pas on a un magnifique 78% de chance qui rate dommage alors magic drops 23% de chance putain c'est merdique ouais ces blessures ça le ça le rend vraiment très très inefficace pour le coup on a une bonne chance sur cet archer on va quand même tenter une bonne chance par rapport aux autres chances qu'on avait j'entends ok donc lui avance parfait il va recharger tirer merde il a réussi à passer le bouclier d'ilek c'est bien dommage donc là on peut espérer que nos murs de boucliers vont faire le taf lui fait le tour on peut essayer d'attendre aussi ah lui il va falloir s'en occuper parce que il a une bonne portée avec sa pique bien sûr on se rate alors ici on va pas faire dans la dentelle on va défoncer du bouclier on va se placer là pour pouvoir s'occuper du bouclier de lui après bon ils en veulent à il est que c'est normal hein c'est il est tout frais donc c'est lui qui a le le moins de chance enfin la moins bonne protection ici on rate nos coups parce que sinon c'est pas drôle alors on peut tirer sur celui-là 92% de chance on lui fait des dégâts mais c'est pas ouf ici bah ici j'ai bien envie de dire qu'on pourrait s'approcher de lui directement même si c'est un peu risqué alors là on peut continuer de tirer sur eux ou tirer sur ceux qui sont un peu plus proches mais là on devrait pouvoir se les faire au corps à corps quand même on va continuer d'essayer de la miner à distance ici on rate et on rate ok très bien là on va taper et taper alors ici on va sortir la grosse épée et on se rate malheureusement tant pis ah dommage eux sont trop loin on n'a pas de quoi faire un mur de bouclier donc il va sortir son bouclier il est parce que parfait un mort et un raté ici on peut rien faire d'autre tant qu'il s'approche pas aïe ok ça rate là on va sans doute se prendre un jeton parce qu'on a pas de bouclier alors donc ici on va pouvoir lui mettre normalement un peu de tatane il y a lui qui fait un peu chier on va lui tirer dessus d'accord lui je sais pas trop ce qu'il fait mais euh là avec le fast adaptation il y a un moment on devrait le toucher hein lui il saigne mais il va pas mourir tout de suite on peut tirer sur celui là hop alors on lui a touché ses poumons toujours ça de pris on va recharger il va vraisemblablement nous contourner pour rendre nos mecs inopérants alors ici on tape sur lui on arrive à lui faire un peu mal même si c'est pas ouf voilà là ça commence à ressembler à quelque chose donc là on était stun malheureusement ici on va continuer d'essayer de se débarrasser de ce con raté donc lui s'enfuit on pourrait donc aller mettre un peu de pression par là on peut pas taper plus tant pis ici ohlala on lui reste encore un point de vie quoi c'est bien dommage toi tu peux peut-être finir celui là et aller rajouter un peu de pression alors faudrait aller par là bas aider un peu hop donc ici on pourrait le finir non malheureusement on a pas réussi ici on va se débarrasser de son bouclier pour que on ait un peu près de quoi s'occuper aïe pfff il est qui prend cher alors on est rosten ici il fait chier ok alors lui il va voilà on s'y attendait un peu venir se pointer donc du coup on va essayer de se le faire ah merde t'es dommage ici il faut qu'on continue à diminuer ce monsieur à 80% de chance on rate et on touche on est arrivé au bout d'un moment là faudrait qu'on aille s'occuper un peu des gens par là bas peut-être on va essayer de pas aller se coller à lui directement parce que il faudrait qu'on arrive voilà à choper à les faire bouger à leur faire un peu peur ici on va buter celui-là et là par contre on va s'approcher donc ici si on pouvait le finir nickel on va avancer par là là on va commencer à lâcher les chiens alors où est-ce que je peux aller jusque là et lâcher un chien voilà parfait il va aller agro un peu de personnes ici on va aller mettre un petit peu de pression par là bas alors là il faut qu'on voit là parfait il fallait qu'on finisse celui-là ici on peut mettre un coup de hache et le décapité parfait lui s'enfuit c'est nickel en avant les gars donc le chien se lance ah il se voit un coup de hache pas de bol bah magic droops ce qu'il va faire c'est qu'il va se reposer un peu ici je suis pas bien sûr qu'avec notre on peut tenter un tir là remarque ouais parfait on va toucher lui du coup on recharge ici on peut retenter aussi et puis bah finir celui-là nickel on recharge et on va avancer là est-ce que ça vaut bien le coup de lui préserver son armure bon on va taper si on le finit tant mieux si on le finit pas tant pis ici on maintient la pression je pense qu'ils vont s'enfuir hein sans trop trop de surprise il nous reste un chien normalement à lâcher là on va aller choper ces deux là voilà voilà alexo est tué ouf je peux avancer jusqu'ici pour lancer un truc sur lui on sait jamais c'est rat donc là on va se mettre c'est dangereux hein on est un petit peu dans le mal mais c'est lui qui a encore un chien si je vais là c'est trop loin si je vais là c'est trop loin si je vais là c'est trop loin ah putain il est épuisé je peux avancer que d'une case ce qui est pas ouf mais tant pis toujours ça de pris hop il va s'occuper de lui du coup ça c'est fait ici c'est pareil on charge ah putain j'avais oublié ce détail fuck je les avais oubliés eux déjà euh bah du coup ohlala putain lose oh putain ça va être violent ça va être violent euh ouais du coup ici on va aller là lui il va quand même s'enfuir voilà mais on devrait pouvoir le choper au prochain tour ici il faut qu'on lui tire dessus non il lui reste un pv putain sans déconner ohlala c'est la lose ici je peux aller là on a encore à peu près de la vie ça va pouvoir se faire ils ont qu'un seul coup hein donc euh il y a des chances qu'ils arrivent pas à finir magic drops quand même même si euh malheureusement on connait nos nos chances de toucher et nos chances d'esquiver alors lui il est à poil pourquoi je peux pas le prendre ah merde j'ai pris une deg comme un con c'est pas grave prends ta deg va donc par ici file un coup de main on va lui mettre la pression mais ici on va aller se mettre là ça on peut toucher les deux normalement il devrait jouer assez tard les morts vivants j'espère allez on met tout ce qu'on a on va s'éloigner des cadavres avec magic drops comme ça je vais refiler son arc on va laisser nos mecs au corps à corps avec des cadavres en cas de besoin ici on va se mettre sur lui parce que pourquoi pas donc là on va pouvoir le coller parfait salut toi voilà ici pareil on s'éloigne des cadavres voilà oh non sans déconner c'est abusé ça ça c'est vraiment abusé c'était qui ? ilek ? oh putain ilek il fait chier quoi tu vas payer pour ça machin voilà meurs voilà voilà je suis blasé j'espère qu'il va survivre mais j'y crois pas trop ici on va rester dans le coin au cas où ça ressuscite j'ai pas trop de doute que ça va être le cas euh non c'est bon il est sauveur là c'est tout bidon bon bah ilek qui décède malheureusement déjà je suis vraiment désolé on va peut-être te remettre un perso quand même parce que t'as pas trop eu l'occasion de faire des étincelles on va dire du coup on est plus que 11 on est plus que 11 on a magic drops qui prend un niveau alors ça serait bien un peu de défense mais il fait vraiment déjà pourri en défense du coup on va monter la fatigue et la résolution et au niveau des percs footwork ça me parait pas mal prendre ça pour nos archers parce qu'on voit bien quand on se retrouve au corps à corps c'est quand même un peu la panique brand qui fait des jets de défense de merde aussi on va monter un peu sa résolution et puis bah tant pis sa défense hein donc personne d'autre a de niveau par contre j'ai vu qu'on avait droppé un petit peu d'équipement alors on a quoi ? des casques un peu pourris bien pourris même un casque à 140 mais tout le monde est déjà équipé là ici aussi, ici aussi même Roland est équipé ok alors par contre on a des trucs à 115 devant on est comment ? devant on est pas trop mal donc ce qui serait intéressant c'est que Nothborn le prenne parce que Nothborn il a tendance à souffrir quand même voilà, Roland il va prendre celle-là sinon on est pas trop trop mal non plus au niveau des armures ça va bon bah on a encore plein de trucs à vendre il faut que j'enlève cette dague parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis mais c'était n'importe quoi bon bah on aura perdu un mec c'est bien dommage du coup on a énormément de réparations à faire aussi donc on va arriver bien sûr à la nuit là sinon ça serait pas drôle j'espère qu'il y aura des gens intéressants à recruter on a un petit peu de fond hein donc on peut se permettre on va camper un peu hop ça permettra de réparer et de se guérir on a pas pris de grosses blessures c'est déjà la bonne nouvelle allez on a plus d'outils donc ça sert à rien de trop camper on va aller dans la ville Trigning Hall t'as fait quoi déjà ? plus 50% d'XP plus 35% d'XP plus 20% d'XP y'a pas vraiment de de trucs qui ferait genre ils ont plus de plus d'esquives ou des trucs du style quoi y'a des outils pas chers donc je pense qu'on va se faire plaisir et les prendre ou les faut de façon au niveau des munitions il nous en faut aussi même si ça commence à coûter cher tout ça alors les petits arcs pourris on vend ça on vend ça c'est de la merde ça aussi les morgan stern on en a beaucoup trop pareil pour ça les notched blade on vend ce petit bouclier c'est de la merde ça aussi ça aussi donc les petits casques S105 là ils sont classe mais franchement on a trop là on a plein d'armure à 95 donc celle-là on la vend voilà on a refait un peu notre notre stock donc au niveau de la nourriture tout est hors de prix même le blé est hors de prix on va quand même s'en prendre un au niveau du reste y'a un truc à 115 pas trop cher mais bon 115 c'est vraiment pas le jeu n'en veut pas la chandelle on va dire au niveau des gens à recruter alors aussi on a un raider qui coûte une blinde un squire c'est quoi un page ou un truc du genre pourquoi pas bon par contre ça coûte une blinde un best slayer ah on a un petit apprenti ici ici un boyeur l'apprenti on va regarder ce qu'il vaut 5 de résolution il est brave bah écoute viens viens mon gars tu vas prendre ta part en plus il est bon au corps à corps c'est cool on va lui donner un petit peu d'équipement hop un casque à peu près potable voilà celui-là par exemple et une petite dague parfait nickel donc de la résolution l'initiative et du melee skill bah écoutez c'est très bien tout ça bon je sais pas si va être au top face aux morts vivants mais on fera avec ce qu'on a par contre là will heal by tomorrow by tomorrow ok c'est pas si mal bon on remonte à 40 outils ce qui va servir à nous réparer on va camper un peu dans le coin là histoire de finir d'être vraiment en état parce que si on va par là-bas il y a moyen qu'on tombe sur du mort vivant quand même du ring quand qu'est-ce qu'il se passe ? alors qu'on se détend après notre journée de marche on a Richard qui vient nous voir avec une paire de dés et une coupe à la main donc il nous demande si on veut jouer donc les règles sont simples on fait rouler les dés depuis la coupe et celui qui a la plus haute valeur gagne on va jouer donc il y aura la 7 il y aura un 17 donc on a perdu ouais ça sent l'arnaque non non ça sent l'arnaque je suis sûr qu'il triche avec ses dés ruffins là ok c'est bon on est guéri les réparations sont en bonne voie il reste plus que quelques PV à remonter là mais il n'y a pas besoin de camper ça va remonter tranquille il nous reste encore suffisamment de nourriture on va donc aller s'essayer à cette première petite bataille enfin petite j'ai aucun doute que ça fait être la violence bien on va sauvegarder au cas où on tombe sur des saloperies sur le chemin on va bien sûr pas attaquer une nuit on s'entend ok on va se planquer dans un coin là on voit pas ce qu'il se passe ok donc on s'approche et à mesure qu'on s'approche il devient de plus en plus clair que ce que le comte nous a dit était correct la puanteur est abominable quel que soit enfin tout ce qui était mort dans cette zone sont de nouveau en train de de se balader sur le terrain alors on va attendre le matin voilà hop des anciens auxiliaires et des nécrosavants oh putain ça pue du cul alors les nécrosavants j'en ai encore jamais affronté mais vous m'en avez parlé ce que j'en ai vu enfin lui en l'occurrence ne me donne pas très très envie il y en a somme donc probablement un ou deux on va essayer de s'approcher du coup bon l'avantage c'est que c'est des anciens auxiliaires je crois que c'est des anciens légionnaires qui sont ultra énervés alors on pourrait prendre ce spot ça pourrait être intéressant on va essayer ok nécrosavants ah putain ils sont quatre quoi ils ont des espèces de scramasax de scramasax de l'enfer très bien on va essayer de... l'avantage de ces gens c'est qu'ils n'ont strictement rien comme armes à distance ouais putain non si je me mets là c'est le drame là il faut que j'avance il faut que je fasse ma ligne quelque part par là mais je peux pas me mettre ici quoi c'est beaucoup trop la merde bah écoute non tu vas t'arrêter là toi toi tu vas aller ici et on va se mettre comme ça voilà ah putain ça ressemble à rien mon placement je vous l'accorde bien bien volontiers ici on va sortir le bouclier je crois qu'on va avoir du mal à tenir cette ligne non je me suis mis là dans l'optique de reculer après mais juste pour pouvoir éviter qu'ils s'y foutent donc ils avancent en ligne on va faire des légionnaires enfin des auxiliaires des légionnaires ou des auxiliaires ? des auxiliaires on va se placer par là ah lui fait un comportement différent des autres intéressant ok eux ils font rien d'accord même pas de je sais pas de prise de leur pote ou quoi que ce soit donc là comme d'hab de toute façon nos tireurs c'est pas clairement pas eux qui vont faire du DPS on est bien d'accord alors ici il faudra que j'aille là je crois que j'ai pas vraiment le choix c'est un peu chiant de s'exposer comme ça mais faut que je prenne ce terrain alors au moins avec nos arbalètes on peut s'occuper de leurs armures c'est déjà ça voilà alors ici si j'avance lui il va venir foutre la merde donc on va protéger les archers avec un mur de pique même si on est un petit peu désorganisé là voilà alors notre pote avec sa hache il pourra aller là mais on a déjà Roland qui est quand même plutôt bien placé je vais plutôt l'envoyer par là je pense ils essaient de nous repousser normal ah ok putain ils ont quand même pas mal de mouvement hein mine de rien les cons en avant et en avant putain il est dans masse quoi euh lui il a pas de bouclier c'est le moment de se faire plaisir alors lui il va aller où là-bas ? bon bah Falsa il est dans la malle hein ici on va sortir le bon gros marteau et écraser du Morbac on pourrait même se permettre peut-être de sortir un chien mais il y a beaucoup trop de nors vivant euh je peux peut-être reprendre ça ouais pas vraiment bon je vais peut-être avancer en fait parce que si j'avance euh sans mon armure je vais certainement être une cible euh je vais peut-être plutôt avancer par là pour aller filer un coup de main par ici ici on peut peut-être détruire ce bouclier pas beaucoup mieux aller par là après ok un mort ici on lui fait mal on va essayer de finir celui-là du coup on va bientôt pouvoir voir s'ils font des trucs euh d'accord on dirait qu'ils peuvent se déplacer de cadavre de Morbac en cadavre de Morbac intéressant donc effectivement ils viennent complètement se foutre sur mes archers et l'avantage c'est qu'on a quand même une petite position défensif pas inintéressante même pour des archers putain par contre ils rejouent direct alors qu'est-ce qu'ils foutent ? ils prennent des dégâts et ils font mal voilà vache alors là je sais pas pourquoi ils ont souffert par contre je sais qu'il va falloir qu'on leur fasse mal donc là on va équiper ce qu'il faut d'accord ils ont quand même une sacrée jauge de vie les enfoirés 55% de chance putain on est en train de saigner en plus ici on peut tenter un tir c'est encore là qu'on a le plus de chances de le buter est-ce qu'on a assez d'actions pour retenter un coup ? oh non sérieux tu pouvais pas rater ça putain euh bon ok reprenons ici chill wall il a pas de chill wall c'est dommage lui il a un chill wall c'est le seul qui a pas de casque bah dommage raté putain merde on a un ruffin qui est dans le mal là vraiment dans le mal tout seul face à des ennemis bien en surnombre et bien trop putain en plus il saigne on voit qu'il va crever merde il nous a repoussé le fumier bon bah ici déjà on va lâcher le chien on a que 33% de chance de toucher on va tenter et en fait ils font du saignement ces saloperies 42 43 on va tenter dommage ici ils nous ratent c'est cool ici ils nous ratent euh ouais c'est des belles saloperies je suis un peu déçu de ne pas réussir à les avoir tués là euh ici alors ici est-ce qu'avec ce truc là on peut faire des choses intéressantes ? pas vraiment hein vraiment pas vraiment mieux vaut rester en hauteur avec notre grosse épée je pense par contre on peut peut-être faire un truc rotatif non là on risque de toucher falsac si on fait ça et ça me plait pas trop ok un de moins enfin ici 44% de chance c'est pas dingue mais on va faire avec ici est-ce que je peux les mettre genre par là et essayer de buter cette saloperie putain mais allez faut pas rater des coups à 85% là c'est quoi le thème ? mais en fait on dirait qu'ils sont faits pour rester à 1pv ces machins là allez on va aller donner un coup de main même si je sens que ça a pulpaté aïe aïe ah là 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 ça pique ça pique ça pique ça pique très très fort ici on reprend l'arbalète mais je crois qu'on est pas chargé dommage on peut tirer quand même oh putain sérieux je peux pas oh non non sans déconner pourquoi tant de haine ? pourquoi tant de haine ? oh la la puis alors lui il a quoi ? 2 stacks de saignements quoi 2 stacks de saignements putain putain c'est le drame quoi oh on arrive même pas à toucher mais sans déconner il joue super vite hein c'est ouf là l'auteur il est bien dans le mal aussi hein si on se rate bon ici ils nous ont repoussé ce qui veut dire qu'on a quand même un petit peu de chance de sauver la vie aux gens si on est épuisé on peut pas faire de miracle non plus shield wall on va faire un shield wall aussi pour la peine bon ici ils sont tous les deux en shield wall on va essayer de casser les boucliers même si c'est pas dingue oh la la mais sérieux mais arrêtez quoi vous faites quoi oh mais c'est dingue c'est un truc de fou c'est 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 il y a que quand j'ai 100% de chance de toucher que j'arrive quoi bon bah là on va crever donc on va essayer d'emporter un mec dans la mort au moins où est-ce qu'il va là d'accord très bien c'est ça va ici ça me dérange pas là on résiste tant bien que même il nous reste 2 pv donc la stack de 5 émots va suffire à nous tuer bon il va dépiauter le clébard 54% de chance ici t'as buté ton copain quoi voilà et ici on a réussi une fois de plus il doit y avoir un truc qui fait qu'il reste 1 pv c'est pas possible quand même qu'est ce que c'est que cette blague là on va se foutre en riposte des fois qu'il y a un truc qui essaie de se pointer alors ici 39% de chance 43% 66% on va tenter on se rate parce qu'après tout on est pas là pour se faire emmerder on va tourner du coup aïe lui me fait flipper lui alors là on va continuer de taper sur les boucliers même si on peut pas faire grand chose d'autre de toute façon ici il a fait un shield wall lui non on peut lui taper dessus on peut peut-être même le tuer non on va lui laisser un pv sinon c'est pas drôle on peut aller là et peut-être le finir ok ça c'est fait ici on va essayer d'aller coller lui même s'il va probablement se téléporter ailleurs là on va réussir à se le faire nickel on va essayer de taper sur lui alors là si j'avance je suis beaucoup trop fatigué je peux rien faire donc on va rester là c'est à peu près central où que lui aille il y a moyen qu'on puisse le taper au prochain tour donc là on va crever malheureusement avec le saignement on saigne plus tiens bon on va voir ce qu'il va ici parfait la riposte a fait le taf mais je suis pas sûr que la deuxième le fasse aussi si c'est bon donc ici on va rééquiper notre petite épée fidèles et vaillantes et rater un coup à 65% et rater un coup à 74% nickel on est bien par contre là l'autaire fait le taf clairement ici on se met en riposte de toute façon j'avais le truc pour m'éloigner footwork mais ça me mettait là donc aucun intérêt ici on continue de taper sur les boucliers on peut pas faire grand chose de mieux de toute façon là on tape et on se rate alors ici on peut éliminer un bouclier on va le faire là plus personne ne saigne à portée non on va essayer d'aller là et de mettre un coup sur sa tronche pareil ici on lui laisse un pv ok il faudrait que je regarde dans le wiki mais il doit forcément avoir une compétence pour pour rester avec un pv c'est pas possible quoi faudrait voir à pas se foutre de ma gueule non plus lui est full life bah toi il te reste 2 pv tu vas foutre ton bouclier puis espérer survivre oh la la il commence à ressusciter quoi Alexoui qui ressuscite ok lui il va faire chier ici allez 83% de chance oh non ils ont 9 vies vous déconnez non seulement ils ont un truc pour rester un pv mais en plus ils ont 9 vies quoi ici il va commencer à avoir du mal à tanker l'hotair parce qu'ils sont quand même 3 contre lui 32% de chance 62% de chance allez on y va reprends ton arc et puis va par ici ici je peux pas faire de mur de bouclier ça m'emmerde donc on va essayer d'éliminer une menace et on se rate dommage donc là faut charger ici on avance d'une case et on va essayer de se débarrasser d'Alexoui je suis désolé Alexoui mais on peut plus avancer ici bah on va descendre essayer de mettre un coup à lui et puis pas réussir l'appareil ok on arrive à lui foutre un coup bah Ruffin il va monter là pour être un peu en hauteur alors où est-ce qu'il va ? oh putain il va attaquer le magic drops ah la vache aïe 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 ah et là il commence à toucher hein c'est logique ok on reprend l'arbalète oh mais ouf ah ah c'est ouf quoi c'est absolument ouf je sais pas quoi dire franchement je sais pas quoi dire ces mecs mais regardez moi ça quoi oh la la c'est un truc de taré qu'est-ce que vous voulez faire quoi ? qu'est-ce que vous voulez faire ? j'ai plus personne ici pour aller le taper en plus oui non je suis engagé donc de toute façon faut pas que je fasse le con on se rate à 73% allez c'est bon c'est la fête on va essayer de taper sur lui parce que c'est lui qui est le plus dangereux pour nos bornes là on a un bandage si je vais jusqu'ici je pourrais rien faire oh la la est-ce que je peux avancer suffisamment pour le taper ? non j'ai pas moyen bon bah tant pis on va essayer d'aller filer un coup de main là du coup je crois que magic droops ne soit plus ou moins perdu là en plus on va avoir des gens qui vont ressusciter ce tour là et merde en plus ils regagnent de la vie quoi c'est c'est vraiment vous allez voir qu'on va pas réussir à le tuer rien n'est ça c'est ouf quoi qu'est-ce que c'est que ces putain de saloperies sans déconner sans déconner j'y crois pas un seul instant quoi où est-ce que je peux aller ? non là c'est merdique oh la la quel drame allez 36% de chance prout voilà j'arrive au bout de ma vie avec ce jeu hein putain franchement je kiffe battle brothers mais alors les trucs où il y a des jets de dés c'est vraiment n'importe quoi allez Ruffin on y croit Ouh il nous reste qu'un truc a buter on peut pas bouger ok il va bien réussir un petit coup critique et puis et puis nous mettre dans le mal non en tant qu'à faire non on n'arrive pas à le tuer ici il n'y a plus personne à foutre un bandage donc en avant waouh la vache on a perdu Alexouille, Lothair décapité et Magic Drops on a Trigal qui ressuscite avec un oeil en moins parce que pourquoi pas c'était un tireur donc tant qu'à faire pourquoi s'emmerder donc lui il est mort il va falloir qu'on le jette je suis bien désolé mais il va falloir qu'on se sépare de Trigal aussi Ruffin a survécu mais il a souffert Cunibère a survécu à son niveau du coup bon bah il va falloir que vous nous filiez des noms parce que c'est waouh quoi il va nous falloir des noms pour remplacer tout ça et bah et bah c'est la merde bah Trigal je vais devoir me séparer de toi 640 pour la compensation on a combien là ? 1600 les mecs ils ont déjà un moral de merde enfin en même temps surtout Trigal là je peux pas le garder avec enfin 27 il est tombé à 27 de skill quoi moins 2 de vision enfin c'est ohlala je pense pas qu'on puisse refaire cette bataille et la faire mieux bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là vous allez me dire ce que vous en pensez est-ce que ça vaut le coup de refaire la bataille est-ce que vous pensez qu'on peut sauver Trigal ou pas et puis bah on verra on verra lors du prochain épisode comment on gère ça en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite je vous dis à très bientôt